... Ah là là, et quand tu vois ça, tu te dis, putain, mais franchement, Stallone, il peut être que fier de Rambo, quoi. De toute la trilogie qu'il a fait, voire même le quatrième en jeu vidéo, il ne peut être que fier, quoi. Rambo, c'est une pédale. Non mais oh, ça va, quoi. Dis pas d'insultes sur Rambo, je suis désolé. Ben, c'est Stallone lui-même qui le dit. Ça, ça me ferait bien chier, ça. Ben, regarde à ta droite. Ta peau, nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein ? Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale. Il est dingue ! Ouais. Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Rambo's Video Game. Ma première vidéo, j'ai eu quelques petits commentaires qui m'ont dit qu'ils ont bien apprécié. Et je suis ravi de vous avoir converti pour vous dire que ce jeu était excellent ici. Mais voilà, donc du coup, on en fait une deuxième vidéo puisque ça vous a plu. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va se faire deux petites missions qui vont vous prouver une fois de plus que ce jeu est génial. On a eu dans une première session, dans une première vidéo, un jeu qui a voulu montrer ce que le rail shooter avait comme qualité. Et là, cette deuxième mission et cette troisième mission qu'on va faire vont vous montrer en quoi le QTE, c'est-à-dire les Quick Time Events, c'est-à-dire les moments où le jeu vous dit d'appuyer sur un bouton, et bien ça va vous montrer à quel point c'est génial et comment. Par exemple, David Cage, pour ceux qui connaissent, avec des jeux tels que Heavy Rain s'est fait critiquer parce que le Quick Time Event, ça empêche les gens d'interagir de manière vraiment immersive dans un jeu. Et bien, Rambo's Video Game va vous montrer de quelle manière lui vous montre ce que c'est un Quick Time Event. Et vous allez voir que là, vous allez être conquis et j'espère qu'ils nous ressortiront un jeu avec des Quick Time Events aussi bien fait. Allez, on est parti dans le choix de la mission. On se remet en mode difficulté sergent puisque Rambo, il a une paire de couilles et on attaque de suite avec la mission numéro 2 où, si vous connaissez le film, Rambo arrive en ville et il va essayer de trouver des amis à lui du Vietnam pour essayer un peu de revivre avec eux un petit peu ce qu'il a eu parce que, bon, il n'est pas bien Rambo de la guerre du Vietnam et un flic va le faire chier et on est parti. Tout simplement, je joue à la manette comme d'habitude puisque ce jeu est tellement précis qu'il me faut la manette pour y jouer, clavier-souris, j'ai du mal. On est parti, commencez et on attaque. Donc, vous voyez, John Rambo, il symbolise la guerre même quand il marche sur la route parce qu'en fait, il a une veste, il avait un drapeau américain et là, quand vous le voyez marcher, il symbolise la guerre. Donc là, il avait besoin d'un ami pour discuter et justement, il est revenu chercher des anciens amis à lui. Et là, vous pouvez remarquer que le flic qui vient le faire chier-roader, comme il est vachement bien modélisé, regardez le film et regardez le jeu et vous verrez que le flic est modélisé à la perfection, surtout sa moustache. Donc là, on sent que le flic, il n'a pas envie d'un beret vert qui revient du Vietnam dans sa ville. C'est un bouseux, quoi, en gros. Il a laissé en dehors de la ville pour qu'il parte, mais John Rambo, lui, tu ne lui dis pas de partir. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez dans ce film de la séquence où le mec, là justement, qui arrive, le flic, lui dit « J'aime pas ta petite gueule du tout. » C'est une phrase mythique, mais regardez que dans le jeu, ils l'ont bien retranscrite. Ah, vous avez vu ? C'est génial, hein ? Allez, on est parti. On a cette séquence QTE qui va commencer et vous allez voir que John Rambo, ben lui, il ne veut pas se faire raser, il a pas de barbe. Qu'est-ce que vous voulez, le raser ? Il n'a rien, franchement. Ben, je ne vais pas me laisser raser, les gars. On prend ça dans les couilles, hein. Allez, là, on est bon. Et vous allez voir que, voilà, suivant le moment où j'appuie sur le bouton qu'il faut, on est plus ou moins bon. Et ça change un petit peu, on va dire, le déroulement de l'action. Oh, qu'est-ce que c'est génial, putain, on est toujours bon. On va faire de la merde, hein, moi, je vous le dis de suite, hein. Parce qu'il faut être hyper précis. Et c'est là où ce jeu, ben, il vous dit, joue et rejoue et rejoue pour essayer de faire le mieux que tu peux. Putain, on est encore bon. Là, on a le flic, hein, avec sa belle moustache, hein. On est toujours bon. Allez, pam, prends ça dans la gueule, hein. J'aime pas les rouquins. On est toujours bon. Ah, vous voyez, allez, quand vous jouez à des jeux comme ça. Ah, j'ai fait trop tôt. Et vous vous dites, putain, mais le QTE, c'est génial, quoi. C'est génial. Allez, le couteau qui était posé sur le bureau. Parce que le mec, il avait envie de le poser là. Et on a du cul parce qu'on y tombe dessus. Allez, toujours bon. Et voilà. Et on se barre. Et bien, deuxième mission du jeu, faite. Et comme vous pouvez voir, j'ai été bon partout, dans tous mes QTE. J'ai été plutôt bon. Et on se tape une étoile. Et c'est là où tu te dis, putain, mais John Rainbow, c'est un putain de jeu. Parce que, franchement, il te donne envie de refaire la mission pour avoir tes trois étoiles. Mais forcément, c'est obligé. Allez, on attaque de suite avec la deuxième mission qui, vous allez voir, est basée sur le même principe. Cette mission-là, voilà, qui va se passer un petit peu quand John Rainbow se retrouve dans la forêt. Et bien, elle va nous montrer aussi que le QTE, c'est génial, quoi. Allez, on est parti. Les armes, je garde celles que j'ai. C'est pas un souci. Vous voyez que John Rainbow, il se retrouve un petit peu dans son univers, puisqu'il a fait le Vietnam. Donc, du coup, il se retrouve un petit peu dans une forêt. Et là, personne ne peut l'atteindre, quoi. Tout le monde lui court après. Donc là, comme dans le film, là, il dit qu'il va sauter. Et d'ailleurs, il a vu qu'il y avait un arbre devant lui. Vous l'avez vu sur le plan d'avant. Et d'ailleurs, on le retrouve directement accroché. Ah, quel suspense. Mais regardez-moi ce gros suspense, quoi. Et là, il se jette. Tel une hirondelle. Qui pourrait planer. Dans cet arbre. Et le mec, il lui dit, arrête de bouger. J'essaye de tirer. C'est les dialogues du film. Regardez le film. Vous verrez que tout est... Tout est vraiment parfait dans la reproduction. D'où cette scène, d'ailleurs, où il jette le caillou sur la vitre de l'hélicoptère. Et le mec, il tombe. Donc là, on voit qu'il est déjà blanc, le cadavre. Il est déjà refroidi. Trois minutes après d'être mort. Ce jeu est vraiment très réaliste. Allez, John, cours. Et là, vous allez voir que les séances de QTE, c'est pareil. C'est-à-dire que suivant les moments où je vais les réaliser, soit je tue, ou soit j'assomme. Et le but est de faire en sorte, bien entendu, de tuer personne, puisque John Rainbow ne tue personne dans le film, si je ne dis pas de bêtises. À part les chiens. Parce que je sais que les deux chiens, je crois qu'il les tue. Mais je crois qu'il ne tue, si je ne dis pas de bêtises, personne. Et nous, justement, on va essayer. On va descendre. Non, mais... Regardez-moi ça comme c'est superbe. Merde. C'est bon. On a réussi. Allez, John, cours. En fait, on était en train de me tirer dessus. Il apprend que je suis un béret vert. Le flic, forcément, là, il se dit, oh putain, un béret vert. Mais lui, ça, il ne fait pas peur, lui. Parce que son pote s'est fait tuer, donc lui, forcément, il a la rage. Allez, là, ils vont patrouiller. Et on va se retrouver à désinguer du flic. Mais est-ce qu'on va les tuer ou est-ce qu'on va les garder en vie ? Tout va dépendre de la séquence du QTE que je vais faire. Je ne garantis rien. Trop tôt. Je le tue. Merde. Parce que vous savez que John Rainbow, si dans sa tête, ça va trop tôt, il tue. Si dans sa tête, c'est bon, il ne tue pas. Et si dans sa tête, c'est parfait, il ne fait juste qu'à sommeil et il est encore plus doux qu'un agneau. Allez, on est parti. Tôt. Je le tue. Voilà. Non, vous voyez que c'est comme dans le film. C'est exactement la même chose. On est parti, on continue. Là, on en a un qui arrive aussi avec une belle moustache, il faut reconnaître. Allez, on est parfait. Et qui dit parfait dit, je ne te tue pas. Allez, continue, John. Tel un petit félin dans une forêt, soit discret. Parfait. Lui, je ne le tue pas. Hop là. J'ai mis deux coups sur la gueule parce qu'apparemment, le premier coup ne suffisait pas. Allez, on continue. Là aussi, il y en a un. Attention, suspense. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a fait un parfait, les enfants. Et donc, du coup, un coup de genou dans la gueule. Dans le ventre, pardon. Et l'arbre dans la gueule. Impeccable. Ça fonctionne. Regardez-moi cette végétation. Ces arbres. C'est magnifique. Là, on a notre copain flic. Mais lui, il n'y a pas de QTE. Forcément. Là, il dit qu'il pouvait tous les tuer. Mais ce qu'il oublie de lui dire, c'est qu'il en a tué deux. Comme dans le film, pareil. Ou je te ferai une guerre comme tu n'en as jamais eu. Alors, on a pu admirer la moustache. Comme dans le film. Pareil. Alors là, on bascule un petit peu dans le rail shooter qu'on a connu dans la première mission. Et ça, je pense que vous vous en rappelez dans le film. C'est-à-dire qu'une fois qu'il dit au flic, Je vais te faire une guerre comme tu n'en as jamais eu. Et bien, John Rambo se retrouve avec des nazis un peu partout. Bon, allez. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais effectivement, dans John Rambo, Il se fait à un moment donné Attaquer par des nazis. Merde. Il faut que je recharge. On recharge. Putain, il est vachement précis, John Rambo. Il va falloir qu'on lance notre barre de rage à un moment donné. Parce que face au nazi. Oh la vache ! Putain, John, tu t'es fait péter avec une grenade ! Mais quel con ce John, quoi ! Donc, vous voyez, comme dans le film, Il a déjà des grenades Et il peut se faire péter la gueule avec. Allez, on recommence le dernier point de contrôle. On est parti. Donc là, on met notre barre de rage Pour essayer de gagner un petit peu d'énergie. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Allez, on recharge bien comme il faut. Ah, il y en a un qui est planqué dans les fous. Allez, voilà. Impeccable. On va se débarrasser d'eux parce qu'il me voit. Lui. Hop, allez, recharge. John. Impeccable. Allez, recharge bien. On n'est pas très bon, John. Il faut que tu fasses un effort sans déconner. Allez, recharge ta vie, John. C'est impeccable. On est plutôt bon. On l'a eu. Un petit rechargement parfait. Allez, continue. On tue du nazi. Moi, je vais jeter une petite grenade là. Et ciao, ciao, la compagnie. Oh, putain. Il en reste deux. Oh là là, mais regardez-moi. Cette séquence. Moi, je me rappelle quand j'avais vu cette séquence dans le film. Je m'étais dit, putain, mais c'est là où tu vois que John Rainbow, il a fait le Vietnam. Il y en avait un qui était bien solide de flic parce que j'ai tiré pas mal de fois dessus. Hop, on s'est rechargé un petit peu son énergie. Ouais. Et vous savez que John, il va se mettre dans une mine. Et c'est un petit peu ce qui va se passer. Allez, resserge John. On est un petit peu dans la merde là. Parce que dans le film, je ne me rappelais pas qu'il était autant... Encerclé. C'est bon. Et là, comme dans le film, il y a un mec qui tire au bazooka. Et qui fait que John se retrouve coincé dans la mine. Et là, ça donne envie d'en voir plus. Ça donne envie de se dire, putain, mais si le jeu est tellement aussi réaliste et aussi fidèle au film. Putain, vous avez gagné un point de compétence. Ça me donne envie d'aller le dépenser. Et bien, on se dit, putain, mais vivement, les prochaines missions. Dans tous les cas, j'espère que cette deuxième vidéo sur le jeu John Rambo, j'ai eu une étoile. Putain, il va vraiment falloir que je la refasse cette mission pour avoir mes trois étoiles. Parce que sinon, je ne vais pas être bien. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces, si vous en avez envie, que ça soit vers le haut ou vers le bas, peu importe. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir. Et je vous dis à très très bientôt, si vous le souhaitez, pour un nouvel épisode sur le jeu John Rambo. A très très bientôt. Ciao, ciao.